Sainte Antoine dans les quartiers nord de Marseille, un homme de 40 ans est mort hier soir dans ce snack. Criblé de balles, un serveur a aussi été touché, notamment à la tête. Il est actuellement dans un état grave. La famille de la victime, propriétaire de l'établissement, est sous le choc. Son rentré, c'est un gars, il est rentré et il a fusillé. Parce que les fusils qu'il y a en ce moment, c'est les gros mitraillates, les grosses... Voilà, et bien, il a saccagé tout le monde. Non, règlement de contenant, je ne pense pas, parce que c'est un gars qui est très tranquille. En moins d'une semaine, trois fusillades, autant de morts et deux personnes dans un état critique. Et même si les autorités mettent un bémol en annonçant une diminution du nombre d'homicides à Marseille, l'utilisation de plus en plus fréquente d'armes de guerre inquiète. Manipuler une arme de poing, ça demande de la technique. Utiliser un fusil d'assaut, vous appuyez sur la détente et vous avez 10 balles qui sortent. Oui, donc, est-ce que c'est de la banalisation ? Je ne sais pas, mais c'est de l'interrogation qui est la nôtre. Souvent en première ligne, eux aussi sont inquiets. Les forces de l'ordre, à midi, ils étaient plus de 500 à manifester silencieusement devant la préfecture. Oui, aujourd'hui, surtout, c'est une inquiétude de la montée de la violence, des faits qui se répètent. Et ce qui nous inquiète surtout, c'est la violence telle qu'elle est établie aujourd'hui avec des armes de guerre. Deux facteurs viennent s'ajouter à leur crainte. L'approche des fêtes de Noël, source d'une augmentation du nombre de braquages et la possibilité que les armes détournées durant le conflit libyen puissent alimenter le circuit du banditisme marseillais. Merci.